bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course un petit peu particulier j'ai eu la possibilité d'aller faire mes courses dans une amap c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne un endroit où les petites poulettes peuvent gambader tranquillement et on peut acheter des légumes fraîchement récoltés et j'en ai profité pour trouver tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire de bons jus de légumes c'est le bon moment avec le changement de saison pour pouvoir faire le plein de vitamines je n'ai pas résisté à la fraîcheur de cette salade et à ce beau bouquet de blettes ça me permettra de vous proposer de bonnes petites recettes de saison donc voilà tout ce que j'ai pu trouver je vous ai tout déballé pour que vous puissiez apprécier voilà tous ces beaux légumes bien frais alors j'ai pris pas mal de choses surtout pour faire les jus de légumes donc des betteraves elles étaient assez grosses vraiment ça c'est excellent pour détoxifier un petit peu le foie le fenouil aussi c'est très bon ça apporte un goût très doux dans les jus de légumes des agrumes ça j'en mets toujours toujours du citron bien sûr dans les jus de légumes et puis après des oranges c'est pas mal aussi des petites pommes ça apporte de la douceur donc en général je mets pas plus de 1 ou 2 fruits dans les jus de légumes qui vont quand même faire deux à trois grands verres avec tout ce que je vais utiliser les carottes c'est la base surtout pour les jus de légumes ça vraiment j'en ai pris une bonne quantité alors un énorme bouquet de blettes comme je vous disais vraiment j'arrive à peine à le tenir avec une seule main vraiment super frais c'est vraiment bien la personne qui vend tous ces légumes prend le temps de les laver à grand dos elle les cueille le matin ils sont vraiment super frais voyez on voit tout est bien nettoyé les feuilles étaient vraiment bien grasse là vraiment on voit que c'est du légume d'excellente qualité un beau sachet d'épinards aussi pareil ils étaient tout bien nettoyés c'est super pratique donc ça pour faire des smoothies par exemple avec des bananes ou des myrtilles c'est très sympa donc j'ai pris le gros sachet c'était vraiment pratique et puis la salade elle a été presque l'accueillir devant moi elle me proposait même encore de la nettoyer un petit peu plus mais c'était parfait et aussi mon fameux pain de petite épautre donc là je l'ai pris dans la biocop juste à côté regardez ses tartines je vais me régaler je vous ai montré ça en story aussi sur instagram mais sinon je peux aussi le trouver dans mon amap là donc là où je suis allée mais c'est qu'il fallait que je pense à le commander avant et j'ai complètement oublié de le faire donc c'est pour ça que je suis passée à la biocop donc voilà tout ce que j'ai pu trouver ça fait quand même pas mal de beaux fruits et légumes bien frais et j'en ai eu pour 16 euros 90 donc c'est vraiment raisonnable vu la qualité et la fraîcheur des produits je vous montre rapidement comment je prépare un jus de légumes donc je prends le temps de bien laver préparer et couper tous les fruits et légumes que je vais utiliser pour faire le jus donc je prends toujours une base en général de pommes carottes citron gingembre et là j'ai rajouté donc de la betterave du fenouil et des épinards donc là ça va vraiment me faire plein de vitamines vous voyez la quantité que j'ai utilisé je vais me faire l'équivalent de trois verres donc je vais en prendre un le jour où je le fais après j'en bois un autre dans la journée et j'en ai un autre pour le lendemain donc c'est vrai que vu la quantité de fruits et légumes que ça représente surtout au niveau des légumes j'aurais jamais pu manger tout ça en l'espace de deux jours par contre ça me permet de bénéficier de toutes ces vitamines avec cette belle quantité de légumes c'est vrai que je prends le temps de tout préparer et de tout couper minutieusement on va dire parce que mine de rien mon extracteur n'est pas tout jeune je crois ça va faire bientôt sept ans que je l'ai c'était même pas une marque ou autre j'avais trouvé ça dans un salon bio sur Paris voilà il y a quelques années quand ça commençait à vraiment bien bien se faire connaître et du coup bon il tient la route ça va mais je le ménage un petit peu donc c'est pour ça que je prends le temps de tout bien couper je commence par tout ce qui va apporter pas mal de jus après tout ce qui est un peu dur comme les carottes et je vais terminer par tout ce qui a beaucoup de fibres comme les épinards et le fenouil pour pas que ça ait du mal à passer parce que comme il y a pas mal de fils ou autre après au bout d'un moment ça a vite tendance à se boucher toutes ces couleurs c'est impressionnant mais voilà on voit vraiment qu'on est sur une alimentation vivante pleine de vitamines vraiment de quoi se faire beaucoup de bien alors moi je refiltre toujours mon jus je préfère parce que j'aime pas du tout qu'il reste de fibres donc je repasse une dernière fois dans un filtre très très fin et au final j'ai réussi à avoir un peu plus de 600 millilitres je crois donc vraiment voilà de quoi me faire trois bons petits verres et faire le plein de vitamines alors ensuite je m'attaque à l'énorme botte de bled alors je vais vous proposer deux recettes différentes une on va utiliser la partie blanche et l'autre la partie verte des blettes alors pour gagner du temps même si je vais pas tout cuisiner le même jour je vais quand même pré cuire le verre de bled dans mon petit panier vapeur c'est vraiment pratique ce petit panier vous allez voir je peux y mettre tous les verres de bled et mine de rien il y en avait pas mal du tout et ensuite pour la partie blanche les côtes de bled en fait je vais utiliser le gros panier de mon thermomix le varoma comme ça voilà j'en profite je fais tout d'un coup et je pourrais faire les deux recettes en suivant alors pour la première recette je vais faire revenir les côtes de bled dans un filet d'huile d'olive je vais juste les faire dorer puisque là ça y est elles sont déjà bien tendres je sale je poivre je vais rajouter aussi un petit peu d'ail et je vais terminer en ajoutant des olives noires à la grecque qui vont vraiment apporter beaucoup de goût à ces légumes alors pour accompagner cette poêlée de côtes de bled j'ai préparé juste quelques pâtes de lentilles corail dont ça sera une source de protéines végétales c'est très intéressant pour voilà préparer rapidement ce petit repas et je termine avec quelques copeaux de parmesan voilà parce que ça se marie très bien avec les olives noires et puis ça apporte un petit peu de gourmandise à cette assiette alors on va continuer avec notre légumes de saison et on va faire une recette adaptée au temps de la saison parce que là il fait vraiment très froid aujourd'hui il pleut autant dans la semaine il a fait il y a eu de beau temps il a fait soleil mais très froid et là il fait froid et il pleut donc voilà on va faire une recette bien réconfortante donc du coup je voulais vous proposer une recette de quiche à base de bled mais pour changer un petit peu de la tourte de bled voilà ce genre de recettes et lui apporter des saveurs très différentes donc j'ai vraiment envie de vous proposer une recette avec des des tonalités un petit peu italiennes méditerranéennes donc je vais utiliser des olives noires là à nouveau de l'ail des tomates séchées et pour le fromage je vais utiliser du pecorino qui apportera encore plus de goût en fait on va vraiment camoufler le goût des légumes là dedans même si les bled voilà c'est très bon mais là il y aura vraiment beaucoup de saveurs bien relevés voilà saveurs italiennes par contre là je me suis rendu compte j'étais persuadé qu'il me restait une petite brique de crème de noix de cajou pour faire la quiche et je n'en ai pas du tout je n'ai aucune autre crème donc tant pis je vais utiliser du lait d'avoine ça la fera un peu plus light on va dire bon c'était pas prévu mais ça sera je pense que ça va marcher quand même on va essayer et puis ça équilibrera un petit peu c'est pas plus mal parce que le pecorino c'est très bon ça a beaucoup de goût mais c'est un fromage qui est un petit peu plus gras que le parmesan bon de toute façon ça reste des fromages assez gras mais il apportera encore plus de goût et finalement là on va équilibrer puisque je vais pas mettre la crème de cajou mais du lait d'avoine donc c'est parti je vous montre comment je réalise cette quiche avec des saveurs italiennes ou méditerranéennes Bien entendu je vais réaliser ma recette de pâte à tarte donc je vous mets toujours le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver la vidéo où je vous donne la recette elle est tellement pratique c'est fait en même pas deux minutes elle marche à tous les coups elle est très facile à étaler voilà vous pouvez la faire avec toutes sortes de farines et moi j'aime bien utiliser toujours des farines complètes de la farine d'épotre ou de petite épotre là c'était de la petite épotre intégrale vous allez voir je vais vous montrer on voit bien toutes les fibres vraiment vous allez regarder sur une farine de très très bonne qualité c'est une très bonne source de glucides alors j'ai mis le fond de tarte après cuire à peu près 10 minutes et je voulais vous montrer la quantité de verre de bled que j'ai récupéré avec la grosse botte que j'avais au départ donc il vous faut vraiment prévoir une belle botte de bled pour avoir suffisamment de verre pour avoir une quantité voilà assez intéressante pour en mettre suffisamment sur toute la quiche et là j'ai préparé à peu près une dizaine d'olives noires et 4 belles tomates séchées enfin 4 pétales de tomates séchées assez grosses quand même qui bon voilà pour qu'elle ait suffisamment c'est ça qui a vraiment parfumé toute la quiche oh 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 Sous-titrage ST' 501 On termine cette vidéo avec la dégustation de la quiche aux verres de blettes, olives noires et tomates séchées. Alors le résultat avec le lait d'avoine à la place de la crème de noix de cajou que je n'avais plus. Franchement ça a été parfait, elle s'est très bien tenue à la découpe, à la cuisson. Vous allez voir je vous montrais elle est super belle. Donc comme quoi c'est intéressant quand des fois on remplace la crème par un lait végétal. Finalement ça fait moins de gras et on peut du coup en consommer dans d'autres repas. Par exemple là j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma salade. Et après finalement dans la quiche il y a quand même les oeufs, il y a le fromage qui apporte du gras aussi. Mais du coup ça permet de rééquilibrer tout ça et de ne pas trop exploser au niveau des lipides. Ça permettra aussi de manger d'autres sources de gras dans la journée. Ça peut être par exemple des olagineux, des noix, des amandes, de l'avocat, du saumon. Donc voilà, il y a plein de sources de gras qui peuvent être après consommées dans la journée. Et si des fois on a la possibilité d'équilibrer un petit peu et surtout de favoriser du gras qu'on va apprécier aussi au niveau gustatif. Parce que là la crème dans la quiche il faut dire ce qu'il y a, on ne va pas trop s'en rendre compte. Alors que si vous croquez quelques amandes, si vous mettez une belle cuillère à soupe d'huile d'olive dans votre salade, vous allez en profiter aussi au niveau du goût. Donc on y va, je vous montre ça. Alors vous voyez, elle se tient super bien. La pâte, cette pâte, je vous en parle à chaque fois, c'est une recette que j'aime bien faire. Là franchement c'était de la farine de petite épautre intégrale. Je vous ai montré quand je l'ai préparé, on voyait vraiment les morceaux du grain en fait qui a été moulu. On voyait vraiment encore toutes ces fibres. Donc ça c'est super, c'est des céréales, des glucides de très bonne qualité, complète. Et au niveau de la tenue, voilà on est top, c'est généreux. Je pense que ça va être vraiment avec beaucoup de goût. Les tomates séchées, les olives, je vois tout ça dans cette bouchée. Je goûte. C'est super bon. T'en veux ? Tu m'étonnes. Donc franchement c'est délicieux. Les tomates séchées, les olives noires et le pécorino, vraiment c'est un juste équilibre. Ça apporte beaucoup de goût. Si vous n'aimez pas les blettes ou tout ce qui est comme les épinards, franchement alors là ça passe crème. C'est délicieux. Une autre façon de manger ces légumes, de manger suffisamment de fibres, de profiter de toutes ces vitamines et minéraux qu'ils contiennent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ces quelques recettes vous auront plu. Que ça va vous donner des idées pour consommer ce légume de saison. Par exemple les blettes, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de consommer. Souvent on utilise des épinards et pas toujours sous forme fraîche. Donc là si vous envoyez sur les étals de vos marchés ou à votre supermarché ou même un magasin bio. N'hésitez pas, prenez-vous une belle botte de blettes et vous avez vu, vous avez de quoi faire de bonnes recettes avec. Enfin on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien, de liker, de partager. Et comme ça on pourra être encore plus nombreux sur cette chaîne et je pourrai vous partager plus facilement de nouvelles recettes. A bientôt, prenez soin de vous.